Sur France-Belle-La Rochelle Il est tout juste 8h15 sur France-Belle-La Rochelle, dimanche c'est le deuxième tour des élections législatives et nous inaugurons ce matin une série de trois débats sur France-Belle-La Rochelle avant Angoulême demain et Rochefort jeudi Arrêtons-nous sur la première circonscription de Charente-Maritime avec vous Julien Fleury Bonjour Eric Morgan, bonjour à tous Débat en partenariat avec le journal Sud-Ouest Bonjour Thomas Mandkowski Bonjour Vous êtes chef d'édition de Sud-Ouest en Charente-Maritime Vous êtes à mes côtés pour relancer nos deux candidats Deux hommes dans ce studio qualifiés dans cette circonscription La Rochelle-Rey Olivier Falorni, député sortant d'hiver gauche, bonjour Bonjour Vous avez 50 ans et vous prétendez à un troisième mandat et face à vous, votre challenger Jean-Marc Soubeste, 57 ans, candidat écologiste investi par la NUP la nouvelle union populaire écologique et sociale Bonjour à vous Jean-Marc Soubeste Bonjour Nous sommes ensemble pour une demi-heure Avant de lancer ce débat, un rappel rapide du premier tour Dimanche soir, Olivier Falorni, vous avez viré en tête avec 29% des voix Vous êtes en retrait par rapport à 2017 aussi bien en pourcentage qu'en nombre de suffrages mais toujours en tête Jean-Marc Soubeste, vous vous classez second de justesse avec 23,36% des voix Vous multipliez par 6 votre résultat d'il y a 5 ans mais vous êtes aussi porté par l'union de la gauche et vous arrivez avec 219 voix d'avance sur la candidate d'Emmanuel Macron qui ne peut pas se maintenir et dont les électeurs vont sans doute jouer le rôle d'arbitre Thomas Mankowski, à vous pour la première question pour nos deux candidats Je voulais remarquer là que pour les indécis de la première circonscription le choix peut se révéler complexe complexe car vous vous positionnez tous les deux dans des couloirs assez voisins des couloirs qui se situent entre Mélenchon et Macron et ça, on le constate à la lecture de vos programmes vous vous retrouvez sur de nombreux sujets pour lister juste quelques propositions vous êtes tous les deux favorables à une loi sur une fin de vie libre et choisie vous êtes tous les deux pour interdire le glyphosate pour une sortie de l'élevage intensif pour développer le local et le bio dans les cantines vous dénoncez tous les deux la T2A la mécanique sur laquelle repose le fonctionnement financier des hôpitaux vous plaidez tous les deux pour plus de moyens dans les EHPAD bref, vous m'avez compris finalement, sur l'essentiel, vous vous retrouvez alors comment moi, électeur, je choisis qu'est-ce qui fondamentalement vous différencie de votre adversaire du second tour, Olivier Falorni ? D'abord parce que je suis libre et indépendant parce que j'ai fait le choix de ne pas me rallier à une coalition, quelle qu'elle soit et parce que je ne souhaite pas, très clairement, que M. Mélenchon soit le Premier ministre de la France je ne le souhaite pas pour notre pays parce que je suis en désaccord avec un certain nombre de ses idées, de ses propositions et quelque part, je suis en cela dans le même état d'esprit que l'été, il y a encore deux mois Yannick Jadot, Olivier Faure qui disait « pique-prendre » sur Jean-Luc Mélenchon Donc voilà, si je ne suis pas aujourd'hui rallié à une coalition c'est parce que je souhaite garder mon indépendance vous savez, moi je suis effectivement un homme du centre-gauche, laïc, républicain attaché à l'idéal européen qui est mobilisé sur les enjeux climatiques et environnementaux et je me reconnais dans Georges Clemenceau dans Michel Crépeau et pas dans Jean-Luc Mélenchon Est-ce qu'un député est efficace quand il n'est pas justement dans un groupe fort ? Est-ce qu'on arrive à travailler ? Vous l'avez dit, la première année, pour vous quand vous étiez isolé, c'était très compliqué sur la précédente législature Alors, mon indépendance a été une fragilité dans ma première année de mandat de 2012 à 2013 je le concède bien volontiers parce que j'ai eu tout à apprendre et parce que je n'avais pas une infrastructure politique autour de moi et cette fragilité est devenue une force J'ai porté, vous l'avez dit, une loi sur la fin de vie Cette loi était aussi portée par les insoumis par les marcheurs Ils n'ont pas pu l'inscrire à l'ordre du jour justement parce qu'on était dans un jeu de posture à l'Assemblée Nationale d'opposition qui faisait que si l'un déposait, l'autre refusait Eh bien moi, j'ai fait inscrire ce texte J'ai rassemblé 83% des députés quel que soit leur bord politique parce que j'étais indépendant et parce que je siège dans un groupe indépendant et je continuerai à siéger dans un groupe indépendant Jean-Marc Soubeste, même question qu'à Olivier Falorni Thomas Mandkowski de Sud-Ouest a rappelé tous ces points d'accord qu'il y a dans vos programmes Qu'est-ce qui vous différencie ? Beaucoup de divergences, bien évidemment Je crois qu'aujourd'hui, le seul candidat de la gauche c'est Jean-Marc Soubeste parce qu'il est soutenu par l'ensemble des partis politiques de gauche et il y a deux grandes différences sur nos engagements La première, bien évidemment c'est la volonté de gouverner le pays et cette volonté de gouverner le pays on ne peut la faire que collectivement c'est l'objectif de la NUPES c'est ce rassemblement d'une grande diversité de courants politiques vous l'avez dit, mais qui ont réussi à se mettre d'accord sur 650 propositions 650 propositions qui sont là pour changer véritablement la politique de notre pays et le quotidien des habitants sur le pouvoir d'achat, sur le logement sur la santé, sur la case des services publics aujourd'hui on ne peut plus accepter ce qu'a fait le gouvernement Macron et on ne peut plus continuer 50 plus nos propositions sont des propositions réalistes financées et qui aujourd'hui et demain peuvent permettre de changer le quotidien des individus et surtout, surtout, parce que c'est le plus important on parle aujourd'hui de canicule dans le monde entier, le défi climatique aujourd'hui c'est la priorité c'est le souci de nos jeunes c'est le souci des personnes âgées c'est le souci des habitants si on ne prend pas des mesures qui sont à la hauteur des enjeux et c'est ce que l'on veut faire et c'est le sens de nos propositions on ne changera rien et on n'arrivera pas ni à lutter contre le réchauffement climatique ni à s'adapter ensuite la deuxième chose, la deuxième grande différence c'est que je veux être un député pour agir effectivement, pour agir à l'Assemblée nationale il faut avoir un groupe qui porte le député qui lui permet de déposer des propositions de loi et surtout que ces propositions soient soumises au vote on parle par exemple de la proposition sur le glyphosate que vous avez porté bonne proposition sauf qu'elle est restée en commission et elle n'a jamais été soumise au débat au vote de l'Assemblée quand les insoumis ont présenté il n'y a pas très longtemps une proposition de loi sur l'interdiction du glyphosate Olivier Falorni n'était pas là ou alors il n'a pas voté cette proposition ce qui est bien hommage mais en tout cas pour agir en responsabilité et pour agir pour changer le quotidien des gens il faut avoir effectivement une majorité à l'Assemblée et être dans un groupe fort et responsable Jean-Marc Soubeste une question quand même sur voilà Jean-Luc Mélenchon cet épouvantail agité par la Macronie de dire voilà Jean-Luc Mélenchon c'est l'extrême gauche c'est barre à l'extrême gauche vraiment si vous obtenez une majorité pas du tout il faut arrêter avec ce ce NUPES bashing ce Mélenchon bashing évidemment que c'est pas ça lisez nos propositions est-ce que le SMIC à 1500 euros c'est être d'extrême gauche est-ce que augmenter augmenter diminuer l'âge de de la retraite la retraite de son temps est-ce que c'est d'être de l'extrême gauche à ce moment-là le blocage des prix ça fait un peu magique on aurait pu voter Valéry Giscard d'Esta en 1981 il faut arrêter ce Mélenchon bashing à la NUPES effectivement vous êtes pour une hausse du SMIC à 1500 euros vous monsieur Falorni vous plaidez pour une augmentation significative des salaires nets concrètement qu'est-ce que ça veut dire ? mais ça veut dire que plutôt qu'une mesure j'allais dire un peu un peu démagogique je dois le dire parce qu'on a le sentiment en lisant le programme de la NUPES que c'est un peu la haute du Père Noël sauf que les français ne sont pas des enfants ils sont des adultes ils vivent un quotidien parfois difficile mais ils savent que tout n'est pas possible et qu'il faut cibler un certain nombre d'aides sur les plus fragiles d'entre eux et puis vous savez le Père Noël parfois se transforme en Père Fouettard et moi je n'ai pas envie effectivement d'une finalement de mesure économique qui finalement se retournerait contre les plus modestes d'entre nous je pense par exemple à la question du blocage des prix alors ça peut paraître sympathique cette idée de blocage des prix mais qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer ce qui se passe malheureusement régulièrement quand on a ce type de mesure c'est-à-dire qu'on aboutit à quoi ? Eh bien on aboutit à une restriction de l'offre on aboutit à une forme d'explosion du marché noir et finalement une aggravation de l'inflation parce qu'il faut le savoir si on a un blocage des prix qui coûte 20 milliards d'euros sur un certain nombre de produits dans la durée eh bien on aura évidemment des industriels qui vont réduire leur offre et on voit bien que l'inflation aujourd'hui elle est principalement liée aux restrictions liées à la pandémie d'une part et à la guerre en Ukraine d'autre part notamment sur les produits alimentaires Monsieur Soubès s'il vous plaît je ne vous ai pas interrompu On peut rajouter des choses on est dans un débat quand même tant que ça reste correct Absolument absolument donc je disais que ce blocage des prix en fait c'est une mesure non ciblée moi je préfère par exemple une mesure qui d'ailleurs a été proposée par la convention citoyenne sur le climat qui est le chèque alimentaire voilà qui a été voté dans la loi climat et résilience et qui vise justement à peu près les 8 millions de français les plus modestes alors que là le blocage des prix finalement ça va paradoxalement avantager les plus les plus aisés d'entre nous parce que ce sont ceux qui consomment le plus voilà le blocage des prix rhabillé pour l'hiver par Olivier Falorni Jean-Marc Sobeste votre réponse sur cette question sur le blocage des prix d'abord c'est le blocage des prix des produits de première nécessité attention c'est pas le blocage de tous les prix pourquoi de première nécessité parce qu'on on passe pas dans une république soviétique on n'est pas autour des montagnards pour faire un clin d'oeil aux profs d'histoire le maximum le maximum sur les prix et la référence de Jean-Luc Mélenchon effectivement c'est pas la référence de la dupesse et vous le savez très très bien sur le débat entre profs d'histoire oubliez pas qu'il y a des auditeurs sur les sur les si on est sérieux sur la parce que c'est sérieux l'alimentation et l'accès à l'alimentation un français jour 4 quand même n'a pas accès à une alimentation de qualité on est quand même dans un pays qui est la cinquième puissance économique du monde donc ce sont vraiment des problèmes sérieux sur la spéculation aujourd'hui elle est liée à deux choses elle est liée à cette politique de relance absolue et sans maîtrise que le gouvernement a faite après le Covid et puis elle est liée à la spéculation mais vraiment une spéculation terrible qui aujourd'hui a des conséquences notamment sur les pays africains et sud-américains qui fait augmenter les prix alimentaires alors que les stocks sont là et donc bien évidemment il faut casser cette spirale spéculative en bloquant ces prix en permettant aux habitants d'accéder à les plus modestes notamment d'accéder à ces prix là après on peut jouer sur d'autres sur d'autres éléments mais je crois qu'on n'a pas le temps d'en parler Thomas Mankowski une question pour nos débatteurs une décharge dans cette circonscription qui est lourde dans cette période c'est le logement le logement coûte très cher sur la Rochelle l'agglomération de la Rochelle l'île de Ré Jean-Marc Soubast vous êtes pour un encadrement strict des loyers sur le littoral vous Olivier Falorni vous dites sur le papier c'est une belle idée mais dans les faits c'est une usine à gaz alors qu'est-ce qu'on fait en tout cas pour permettre que peut faire le législateur que peut faire le politique face à cette spéculation pour éviter que les loyers explosent alors effectivement là aussi l'encadrement des loyers peut sembler séduisante sur le papier c'est toujours c'est toujours le même problème c'est-à-dire que vous avez des programmes qui effectivement peuvent attirer mais quand c'est mis en pratique on s'aperçoit que c'est beaucoup moins beaucoup moins efficace l'encadrement des loyers a été testé déjà déjà le mode de calcul pour le coup c'est une usine à gaz et en plus il n'y a pas de contrôle donc vous savez quand on prend une mesure et qu'elle n'est pas contrôlée vous laissez finalement la porte ouverte à toutes les dérives donc le but du député dans ce domaine c'est aussi parce que vous savez que la question du logement notamment dans les zones tendues comme la nôtre c'est aussi de travailler avec les collectivités locales qui ont une responsabilité évidemment majeure sur ce sujet c'est d'encourager les offices fonciers solidaires évidemment c'est aussi de faire en sorte que les collectivités territoriales en lien avec l'État puissent aider des dispositifs innovants c'est le cas aujourd'hui sur l'île de Ré sur l'agglomération de la Rochelle un certain nombre de mairies qui sont confrontées au coût du foncier très élevé trop élevé et bien engagent des dispositifs je pense par exemple au bail réel solidaire c'est-à-dire que vous devenez propriétaire des murs et vous êtes locataire du foncier et vous pouvez progressivement accéder à la propriété c'est très bien mais ça ne représente pas non plus un volume énorme là à la flotte ils ont effectivement inauguré des logements en bail réel solidaire on parle de 5 logements vous savez c'est l'addition de propositions de projets qui se concrétisent qui font une politique réussie ou pas vous savez moi je ne crois pas au gosse-plan on ne va pas faire un gosse-plan du logement dans notre pays construire à nouveau des bars enfin vous voyez on a donné Mireuil on a essayé ce type de politique moi je crois beaucoup plus je crois qu'il faut une politique de dentelle à l'échelle des territoires et puis surtout de faire en sorte que nous puissions à nouveau loger des étudiants loger les saisonniers sur notre territoire parce que l'été arrive et on va avoir les grandes difficultés pour faire en sorte que les saisonniers puissent se loger pour travailler et puis les étudiants nous sommes ici au minime moi je ne me résous pas à voir des jeunes dormir dans leur voiture alors on voit que le logement c'est un sujet extrêmement large complexe Olivier Falorni vous avez ouvert beaucoup de fenêtres on commence par l'encadrement des loyers Jean-Marc Soubeste usine à gaz nous dit le député sortant je vais reprendre le terme de dentelle parce qu'effectivement la politique la mise en oeuvre d'une politique du logement c'est de la dentelle à l'échelle locale c'est clair les élus locaux ont une responsabilité très importante pour faire construire pour limiter l'artificialisation et souvent pour arbitrer entre ces deux éléments-là mais le législateur il a une responsabilité globale et on ne peut pas s'attaquer au logement uniquement ni par la question de l'encadrement des loyers ni uniquement par la question de la propriété foncière ni par d'autres mesures il faut prendre le problème globalement et c'est globalement qu'on arrivera à le résoudre mais comme d'autres problèmes sur l'encadrement des loyers l'encadrement des loyers oui c'est une nécessité là où les zones sont extrêmement tendues ce qui a été fait par exemple dans l'agglomération parisienne la métropole parisienne a montré des résultats concrets il y a eu une atténuation bien évidemment c'est pas la panacée c'est sûr mais on a vu l'augmentation des loyers s'atténuer de manière importante avec cette disposition elle est lourde elle est trop lourde aujourd'hui et elle doit être simplifiée elle doit être plus lisible elle doit permettre d'avoir des effets plus rapides et le législateur là-dessus doit apporter sa contribution ensuite il faut éviter la spéculation aujourd'hui la spéculation immobilière elle est liée à la capacité qu'on a à mettre sur le marché à la découpe des appartements des maisons qui vont être louées 90 jours dans l'année c'est-à-dire puis c'est un territoire attractif aussi et on est sur un territoire attractif bien évidemment et ça il faut le limiter il faut limiter la possibilité bien évidemment d'un multipropriétaire à mettre sur le marché voilà quelqu'un qui a 5 appartements à La Rochelle il ne doit pas être en capacité de mettre 5 appartements en location sur une plateforme uniquement les week-ends il doit y avoir une compensation et là aujourd'hui pour bloquer ça il n'y a pas vraiment d'outils juridiques il y a des outils qui permettent aujourd'hui aux communes notamment aux zones tendues de dire vous mettez un logement sur une plateforme à condition que vous en mettiez deux en location oui mais on voit que ces mesures sont attaquées ces mesures elles ne sont pas globales elles sont difficiles à exercer notamment dans les petites communes dans les zones littorales donc il faut globaliser et puis également il faut arrêter les mesures que l'on prend pour diminuer la construction de logements le gouvernement Macron c'est 20% de moins de financement des logements sociaux par exemple il faut absolument revenir là-dessus et privilégier le logement étudiant parce que bien évidemment notamment dans des villes comme La Rochelle on a besoin d'offrir aux étudiants un logement à bas prix merci Jean-Marc Soubès vous écoutez le premier grand débat de l'entre-deux-tours des législatives sur France-Belle-La Rochelle on se retrouve dans un instant il est 8h34 France-Belle-La Rochelle organise ce matin le premier grand débat de l'entre-deux-tours des législatives nous sommes ce matin dans la première circonscription de la Charente-Maritime Olivier Falorni et Jean-Marc Soubès débattent en direct dans nos studios en partenariat avec le journal Sud-Ouest Julien Fleury et avec Thomas Mandkowski chef d'édition à Sud-Ouest en Charente-Maritime une question on va passer à l'écologie Thomas une question sur l'énergie déjà un constat l'ERET produit seulement 0,1% de l'électricité consommée sur le territoire alors qu'il y a sur l'île un ensoleillement similaire à certaines villes de Méditerranée que préconisez-vous pour assurer l'indépendance énergétique de la France et doper l'énergie renouvelable sur la circonscription Olivier Falorni Olivier Falorni on vous attend sur l'écologie effectivement ce qui n'est peut-être pas votre marque au départ vous inscrivez en faux je m'inscrime alors totalement en faux Jean-Marc Soubeste a évoqué ma proposition de loi sur le glyphosate je me suis beaucoup battu aussi contre cette mauvaise mesure du gouvernement de rétablir les néonicotinoïdes ces substances chimiques qui sont notamment des tueuses d'abeilles et je me suis opposé avec vigueur contre cette mesure alors sur l'énergie sur l'énergie moi je crois au mix énergétique c'est à dire que je pense là aussi que dire comme c'est dans le programme de la NUPES que nous serons à 100% d'énergie renouvelable c'est une utopie alors je n'ai rien contre les énergies renouvelables bien au contraire ni contre les utopies vous savez les utopies peuvent si j'ai quelque chose contre les utopies parce que je pense qu'à terme ça fait mal à la politique beaucoup d'électeurs ne viennent plus voter parce qu'ils disent on nous a promis beaucoup de choses et on n'a pas tenu mais ça donne un horizon ça donne un horizon mais à condition que ce soit réalisable moi je crois vous savez Jaurès disait aller à l'idéal mais comprendre le réel finalement on n'a rien inventé de neuf depuis alors après effectivement vous savez il y a toujours les révolutionnaires même Jaurès en 100 ans était qualifié de social traître par des gens qui étaient plus à gauche que lui pour revenir au débat pour revenir au débat moi je crois au mix énergétique c'est à dire que je ne crois pas au 100% énergie renouvelable je suis pour le développement notamment de l'hydrogène vert je suis pour le développement du solaire je crois beaucoup aussi à l'énergie hydraulique et puis évidemment il faudra aussi des éoliennes là où les projets sont acceptés je crois qu'on est en accord avec Jean-Marc Soubès sur le fait que ce projet de parc éolien en mer au large n'est pas acceptable parce que d'abord on n'a pas d'impact environnemental comment puis-je donner un accord en tout cas moi je suis sollicité pour avis uniquement mais comment donner un accord sur un projet dont l'impact environnemental est proche de zéro et puis par ailleurs nous sommes dans une zone sensible une zone nature à 2000 voilà je ne suis pas plus écologiste que la ligue de protection des oiseaux ou France Nature Environnement qui aussi s'oppose à ce projet donc moi je crois au mix énergétique c'est-à-dire une part de nucléaire une part d'énergie renouvelable aujourd'hui on a à peu près à 70% de nucléaire et 25% d'énergie renouvelable sur l'électricité pour l'électricité moi je suis pour 50-50 mais je crois aussi à la nécessité d'avoir une partie d'énergie nucléaire parce que c'est aussi une production décarbonée et quand on a supprimé totalement nucléaire on a remis en marche les centrales à charbon ce qui est catastrophique pour l'environnement allez on va donner la parole à l'utopiste en chef Jean-Marc Soubeste René Dumont disait l'utopie ou la mort René Dumont référence écologiste candidat à la présidentielle 74 on est aujourd'hui sur des défis qui sont sur le quotidien des gens bien sûr la facture d'électricité sur des défis géopolitiques la souveraineté de notre pays et de l'Europe face à la Russie et aux monarchies pétrolières bien évidemment et puis on est sur cette idée qu'il faut diminuer les énergies fossiles on se donne nous moins de 65% d'émissions de gaz à effet de serre en moins en 2030 ce qui est un défi très très important impossible ça suppose c'est un horizon donc il faut vraiment prendre des mesures très très importantes mais à la hauteur des enjeux donc ça suppose avoir une politique énergétique qui soit très active ça suppose d'abord sortir des énergies fossiles sortir des énergies fossiles dans le monde c'est encore 80% de la consommation énergétique 80% en France on est un peu moins on est à 65% je crois à peu près d'énergie fossile et donc bien évidemment cette diminution des énergies fossiles c'est d'abord la diminution des consommations énergétiques grand plan d'isolation des bureaux des logements ça permet du gain de pouvoir d'achat et c'est extrêmement important on n'a pas été assez loin dans les 20 ans qui précèdent il faut un grand plan d'investissement pour rénover 700 000 logements par an et c'est possible ça crée de l'emploi ensuite sur les énergies renouvelables oui bien sûr il faut financer les énergies renouvelables qui correspondent aux besoins des territoires et aux atouts des territoires vous parlez de l'île d'Oré notre atout c'est d'avoir du vent au large de la Nouvelle-Aquitaine sur l'île d'Oré et sur le littoral de Charenté-Maritime c'est effectivement l'ensoleillement on est la région la plus ensoleillée de France avec la Côte d'Azur donc utilisons aujourd'hui vous savez on fait des tuiles solaires on fait des tuiles solaires vous les mettez sur un toit ça ne casse pas le patrimoine et ça a une rentabilité extrêmement importante donc absolument promouvoir notamment sur notre littoral et sur la circonscription cette capacité à mettre des toits solaires des toitures solaires notamment pour l'eau chaude parce que vous économisez quasiment 50% de votre facture d'électricité Thomas Mankowski est-ce que le législateur juste pour rester sur le solaire est-ce que le législateur doit aussi un peu modifier les règles du jeu parce que sur l'île d'Oré typiquement c'est très compliqué parce que l'île est mise sous cloche pour des raisons patrimoniales et il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas se faire ça ne concerne pas que l'île d'Oré le PSMV de la Rochelle qui protège le cœur historique aussi c'était quoi ça le PSMV ? c'est le plan de protection globalement du patrimoine à l'échelle donc quand on voit d'avion on sait ça les toits de la Rochelle ils doivent être nickels et rien ne doit dépasser comme ça doit être tout blanc et minéral et il faut absolument revenir là-dessus on est dans un autre temps on n'est plus dans le temps où les 30 glorieux sont là et on valorise le patrimoine comme il était avant il faut le protéger ce patrimoine mais on a d'abord un patrimoine humain et végétal c'est le vivant qu'il faut protéger donc oui changer les règles sur ça on peut parce que la technique c'est ça la technologie elle évolue tellement qu'elle s'adapte bien évidemment à d'autres contraintes notamment esthétiques aujourd'hui sur l'éolien c'est important parce que le temps file et par rapport au nucléaire pour la réponse non c'est pas utopique de croire qu'on peut sortir du nucléaire d'abord parce que le nucléaire il nous rend dépendants dépendants de l'uranium au Niger dépendants et au Kazakhstan et dépendants de nos déchets qu'on exporte aujourd'hui en Sibérie chez monsieur Poutine et ça la guerre n'y fait rien et la guerre n'y fait rien ensuite les centrales nucléaires ça fonctionne avec de l'eau qui refroidisse les réacteurs dans 10 ans le débit va être moindre et refroidir les nouvelles centrales ou les anciennes ça va être très compliqué donc aujourd'hui la solution pour les nouveaux OPR c'est de les mettre sur le littoral moi je vais au défi un député un élu local d'accepter une centrale nucléaire sur le littoral Charenté-Maritime ou sur quelle côte l'autre littoral un parc éolien en mer flottant à 50 km des côtes ça produit autant qu'un réacteur de centrale nucléaire autant donc c'est là qu'il faut investir c'est une question d'intermittence donc c'est là qu'il faut investir Jean-Marc Soubeste un mot sur Olivier Falorni candidat écolo crédible candidat écolo crédible c'est Olivier a défendu des mesures de bon sens des mesures qui aujourd'hui font une partie de sa réputation le problème c'est l'efficacité je répète pour être efficace il faut avoir un groupe à l'Assemblée il faut faire adopter ces mesures et pas se contenter de mots ou de votes c'est l'important c'est vraiment 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 d'aller au bout des choses et de faire adopter des lois de changer des mesures et pour ça il faut être dans un groupe majoritaire Olivier Falorni peut-être c'est l'occasion ce débat de clarifier quelque chose quand on va sur nos députés.fr et qu'on regarde vos votes on voit n'a pas voté n'a pas voté n'a pas voté n'a pas voté ça veut dire quoi vous n'étiez pas à l'Assemblée pendant 5 ans ? Non alors là pour le coup on est dans vous savez il y a une chanson qui disait Colchic dans les prés fleurissent fleurissent à la fin de l'été vous savez à la fin d'une campagne fleurissent les fake news donc vous pouvez effectivement prendre des amendements parce qu'en fait ce qui a été fait c'est qu'on a pris des amendements des votes en première en deuxième ou dernière lecture donc vous prenez là où on est absent parce qu'effectivement Vous n'aimez pas les dernières lectures ? Vous savez on peut me reprocher bien des choses on peut être en désaccord sur des projets mais honnêtement je crois qu'il n'y a pas un citoyen qui l'ait voté pour moi ou qui n'ait pas voté pour moi qui dirait je ne l'ai jamais entendu que je n'ai pas fait le boulot pendant 5 ans voilà je crois que on peut être en désaccord mais par contre évitons les fake news et je crois qu'il sera difficile de dire que je n'ai pas fait de job Mais voilà en clair le travail d'un député ne se résume pas à voter en séance solennelle une loi ça fait partie du travail mais pas uniquement c'est un travail aussi de contrôle du gouvernement j'ai participé à beaucoup de commissions d'enquête et puis il y a aussi la présence sur le terrain il y a développé porté des projets de territoire j'ai porté le projet d'unité de soins palliatifs à Marlonge je porte l'unité de médico-judiciaire qui va s'ouvrir dans quelques jours à l'hôpital de La Rochelle pour les victimes de violences conjugales ou intrafamiliates c'est ça aussi le travail des députés on arrive presque à la fin de ce débat Jean-Marc Soubeste des abstentions qui sont quand même dommages sur la loi climat-résilience on s'est opposé à cette loi là parce que voilà elle ne va pas assez loin alors oui il y a des abstentions qui sont regrettables comme celle de Jean-Luc Mélenchon pour condamner le génocide des Ouïghours par la République chinoise c'est une abstention très regrettable les écologistes ont condamné vous le savez très très bien à l'Union Européenne à l'Union Européenne c'est le leader de la NUPES oui tout à fait futur premier ministre de la NUPES si jamais par malheur elle est gagnée les députés insoumis vous le savez au Parlement Européen ont voté avec les écologistes pour condamner les 17 députés à l'Assemblée Nationale ont refusé de condamner le génocide des Ouïghours par la Chine bon alors les Ouïghours on rappelle que c'est un peuple opprimé en Chine victime pour certains même de génocide absolument on arrive ils nous condamnons le génocide on arrive au terme de ce débat merci beaucoup à tous les deux Olivier Falorni député sortant Jean-Marc Soubeste candidat de la NUPES candidat écologiste merci beaucoup Thomas Mankowski pour avoir dirigé avec moi ce débat et j'espère qu'il aura été profitable aux auditeurs il est 8h45 le prochain débat c'est dès demain matin nous irons du côté d'Angoulême et je dis c'est Rochor et tout ça à vivre en direct sur France Bleu La Rochelle il est 8h45 merci